Si l'installateur a configuré les fonctions domotiques de votre système, suivez ces étapes toutes simples pour enrôler un interrupteur d'éclairage. Il se peut qu'un dispositif Z-Wave soit enrôlé sur un autre système de contrôle. Si vous voulez que ce dispositif soit commandé par le système LinkStouch 5100, vous devez d'abord l'exclure. Marche à suivre pour exclure un dispositif, un interrupteur d'éclairage dans le cas qui nous occupe. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Sélectionnez l'onglet Exclure dispo. Vous serez invité à exclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour appuyer sur le bouton qui correspond à l'interrupteur d'éclairage que vous désirez exclure. À l'écran de confirmation s'affichera le nom du dispositif exclu ou le message Dispositif inconnu Exclu. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Pour inscrire un interrupteur d'éclairage, sélectionnez l'onglet Inclure dispo. Vous serez invité à inclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour appuyer sur le bouton qui correspond à l'interrupteur d'éclairage que vous désirez inclure. Si l'inscription s'est bien déroulée, le message Dispo, Trouver, Patienter s'affichera. Une fois l'opération terminée, les renseignements sur le dispositif s'afficheront au tout début de la liste. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Le fait de donner des noms de votre choix à vos dispositifs Z-Wave vous permet de les retrouver facilement dans la liste des dispositifs. Pour ce faire, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Interrupteur. Sélectionnez l'interrupteur que vous avez inscrit. Appuyez sur l'icône Modifier. Sélectionnez l'onglet Effacer, puis entrez le nom du dispositif 14 caractères au maximum. Pour les besoins de l'exemple, donnez au dispositif le nom de l'UMI Couloir. Appuyez sur Terminer. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Il se peut que votre thermostat Z-Wave soit déjà enrôlé sur un autre système de contrôle. Si vous voulez que ce dispositif soit commandé par le système LinkStouch 5100, vous devez d'abord l'exclure. Marche à suivre pour exclure un thermostat. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Sélectionnez l'onglet Exclure dispo. Vous serez invité à exclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour appuyer sur l'onglet Système de votre thermostat. Appuyez assez longtemps sur l'onglet du milieu dans la rangée du bas pour que le menu change. Appuyez sur la première flèche vers le bas jusqu'à ce que le code RF10 s'affiche. Appuyez sur la deuxième flèche vers le haut pour exclure le dispositif. À l'écran de confirmation du système LinkStouch 5100 s'affichera le nom du dispositif exclu ou le message Dispositif inconnu exclu. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Marche à suivre pour inscrire le thermostat. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Sélectionnez l'onglet Inclure dispo. Vous serez invité à inclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour appuyer sur l'onglet Système de votre thermostat. Appuyez assez longtemps sur l'onglet du milieu dans la rangée du bas pour que le menu change. Appuyez sur la première flèche vers le bas jusqu'à ce que le code RF10 s'affiche. Appuyez sur la deuxième flèche vers le haut pour inclure le dispositif. Si l'inscription s'est bien déroulée, le message Dispo, Trouver, Patienter s'affichera. Une fois l'opération terminée, les renseignements sur le dispositif s'afficheront au tout début de la liste. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Donnons maintenant un nom au thermostat. Pour ce faire, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez Thermostat. Sélectionnez le thermostat que vous avez inscrit. Appuyez sur Modifier. Sélectionnez l'onglet Effacer, puis entrez le nom du dispositif. Pour les besoins de l'exemple, donnez au thermostat le nom de Thermoprince. Appuyez sur Terminer. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Il se peut que votre serrure Z-Wave soit déjà enrôlée sur un autre système de contrôle. Si vous voulez que ce dispositif soit commandé par le système Lynx Touch 5100, vous devez d'abord l'exclure. La serrure utilisée dans le présent exemple est un modèle Yale Z-Wave. Marche à suivre pour exclure la serrure. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Sélectionnez l'onglet Exclure dispo. Vous serez invité à exclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour entrer sur votre serrure, le code maître de la serrure et appuyez sur le carré. Appuyez sur le carré, puis sur la touche 7. Vous serez invité à appuyer sur le carré pour inscrire la serrure. Appuyez sur le carré pour confirmer l'inscription. À l'écran de confirmation du système Lynx Touch 5100 s'affichera le nom du dispositif exclu ou le message Dispositif inconnu exclu. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Marche à suivre pour enrôler la serrure. À l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez l'onglet Outils. Sélectionnez l'onglet Inclure dispo. Vous serez invité à inclure le dispositif. Vous avez moins d'une minute pour entrer sur votre serrure, le code maître de la serrure et appuyez sur le carré. Appuyez sur le carré, puis sur la touche 7. Vous serez invité à appuyer sur le carré pour inscrire la serrure. Appuyez sur le carré pour confirmer l'inscription. Si l'inscription s'est bien déroulée, le message Dispo, Trouver, Patienté s'affichera à l'écran du système LinkStouch 5100. Les renseignements sur le dispositif devraient s'afficher au tout début de la liste. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Il faut maintenant donner un nom à la serrure. Pour ce faire, appuyez sur l'icône Domotique. Sélectionnez Verrou. Sélectionnez la serrure que vous avez inscrite. Sélectionnez l'onglet Modifier. Sélectionnez l'onglet Effacer, puis entrez le nom du dispositif. Pour les besoins de l'exemple, donnez au dispositif le nom de Porte Prince. Appuyez sur Terminer. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône Retour jusqu'à ce que le système vous ramène à l'écran d'accueil.